waouh Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la description de cette vidéo est tous abonnés si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous tous et préparez-vous parce que cette vidéo va nous sauver la vie aujourd'hui on a remarqué que beaucoup de chrétiens divorcent en matière de divorce les chrétiens sont les premiers on ne sait même pas pourquoi ce qui nous amène même à faire cette vidéo et bizarrement on a vu que partout dans le monde dans le monde entier on entend beaucoup parler de divorce ces temps-ci les gens se marient et ils divorcent ils se marient encore ils divorcent, ils se remarient après encore ils se divorcent qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'il y a ? est-ce qu'il y a des démons derrière qui sont même à la base de ce genre de choses ? est-ce qu'il y a autre chose qui est cachée ? c'est que sur ce que nous avons fait le sondage aujourd'hui et nous avons eu une réponse venant de tous les abonnés ici ou du moins ceux qui ont pu participer à la fin de cette vidéo vous pourrez voir comment faire pour voter ok ? vous nous donnerez également votre avis ce qu'elle suivra c'est que quand des gens se rencontrent voici comment ils se présentent suivez-nous là nous allons au studio nous allons voir des choses extraordinaires soyez prêts regardez ça quoi ? qu'est-ce que c'est que ça encore ? qu'est-ce que c'est ? mes frères soeurs ça suffit je divorce et regardez ce qui se passe ici ah ! regardez regardez comment ils se poussent mais qui veut arrêter qui ? et qui coup ? mes frères soeurs ça c'est compliqué voici comment les gens sont devenus après leur mariage mais quand ils se rencontrent regardez d'abord comment ils sont regardez comment ils sont d'abord quand une fille rencontre un homme ou un homme rencontre une fille c'est comme s'ils venaient de voir Jésus les deux sont contents ah ! ma chérie c'est joli ah ! c'est joli bisous mouah ! voilà comment ça se présente et regardez hein en ce moment-là la fille est sa priorité en ce moment-là l'homme est la priorité à cette fille tu vas bien il n'y a même pas de problème et c'est la joie ensemble c'est chaud même nous même qu'on voit ils sont dit ouh ! c'est extraordinaire voici des amours et ça c'est extraordinaire et l'amour va durer longtemps ils vont même rester à la plage jusqu'à ce que la nuit arrive la lune tombe le soleil tombe et regardez comment ça se fait ça se présente ici plus tard ils vont décider sur demander un mariage et ça s'appelle du proposal elle va faire de mois de mariage à la fille la fille au ciel elle est là elle pleure aaaaaaaah aaaah merci ma cote je m'ai prêt à un mariage t'es joli aaaaaah elle lui pose la bague et il y a la et alors qu'est-ce qu'elle a il a tout organisé c'est-à-dire qu'il a dépensé de l'argent pour pouvoir louer des gens pour venir jouer de la musique et puis acheter cette bague puis offrir à cette charmante demoiselle qui a même des larmes aux yeux tout ça c'est un processus vous voyez même que jusqu'à l'âme là encore c'est un processus voyez vous non là nous sommes au niveau au stade où les gens se rencontrent comment ça se passe plus tard les deux vont décider de se marier ou se pousser à se marier comme ça et l'a dit il va taper la femme n'est pas ne le pas de ses bras et un bisou sur ses filles puis c'est parfait mais après bon voici des problèmes qui suivent de cette coupe les discussions comment sur les conjugales et on a du mal ensemble à s'entendre mais de quoi parle-t-il on en sera plus tard mais c'était ce qui est sûr c'est que voici ce que ça donne ça donne des discussions des querelles des disputes même des choses qui ont commencé dans la chambre qui viennent jusqu'au salon et même les enfants peuvent voir que papa et maman ça ne va plus très bien et que c'est chaud face à cette situation qu'est ce qu'il doit faire qu'est ce qu'il doit faire c'est qu'est sûr c'est qu'ils sont toujours en mode guerre c'est la guerre et l'enfant il est tout simplement ici et subit tout ça de toutes les conséquences de cette histoire regardez ça il est innocent il n'a pas de problème il n'a rien à faire tout ce qu'ils demandent c'est la paix malheureusement ses parents ont décidé de se faire la guerre ça va aller plus loin ou vous même à inviter une troisième personne au lieu que ce soit jésus-christ ça sera une femme qui va les donner peut-être des conseils pour améliorer le foyer ou une femme qui va les guider dans le processus du divorce parce qu'ils sont venus là et quand on voit les papiers qui sont juste au boulot là c'est pas pour rigoler ils sont venus pour divorcer et comme cette femme elle n'est pas bête elle sait que pour se marier c'est pas une même affaire donc on ne peut pas divorcer facilement donc qu'est ce qu'elle va faire elle va les poser des questions bien précises pour savoir est ce que vous êtes vraiment prêt à divorcer vous ne pouvez vous ne pouvez vous pas trouver une solution bien appropriée à votre cas parce que se divorcer comme ça c'est un peu difficile parce que elle elle fait bien évidemment son travail mais veut pas que les gens se séparent mais les deux dans leur traitement vous dit qu'ils ont tout essayé mais il ne peut rien faire finalement ils sont divorcés et l'enfant se trouve seul maintenant il est seul et il doit choisir entre son père et sa mère en fait doit choisir la garde qui sera qui va garder l'enfant ou les enfants ça encore ça va devenir pour un autre problème et finalement le mariage qui avait bien réussi le mariage qui était bien organisé et qui avait même commencé comme ça finalement ça va devenir devenir comme ça regardez ce que ça donne finalement des gens qui sont de se poursuivre et ça se dit juste en bas ça suffit je divorce quoi mais la fin elle était sexy au départ quand tu l'avais vu elle a tiré par tout ce que tu voyais et même toi tu disais que ce temps il était élégant mais que se passe il maintenant pourquoi vous fuez pourquoi tu fuis mon ami qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il y a les gens après leur recherche qu'ils ont établi neuf neuf fois principaux motifs de divorce ça veut dire que les gens qui se divorcent là eux mêmes ils ont ouvert la bouche pour nous dire quelle était la raison pour laquelle ils ont divorcé et ça se trouve ça se trouve juste là devant nous pour vous montrer que c'est pas de la blague nous travaillons du ici et que nous faisons des recherches et que ce qu'on vous dit c'est pas de la fringue regardez regardez ça les sept indique les principaux motifs de divorce dans un couple les principaux motifs de divorce dans un couple premier élément on dit l'infidélité deuxième élément l'incompatibilité troisième élément le comportement abusif on nous parle encore de l'argent et le travail au niveau de l'argent et le travail on dit le manque d'argent la perte d'un emploi le chômage d'endettement sont des coups portés à l'équilibré du couple générateur de stress et d'angoisse et les affolent la vie pratique avant de détruire la vie sentimentale est ce que vous êtes d'accord avec ça et c'est la partie commentaire ce qui est sûr c'est qu'on parle également dans la partie suivante de l'une des c'est ce qui est la belle famille 11% des sondés et invoque une omniprésence de la famille du conjoint ça veut dire que les parents veut s'infiltrer dans la histoire d'amour tout ça et ça crée des problèmes c'est sûr on parle de l'éloignement encore ici l'éloignement juste en bas au delà d'un certain temps d'union l'évolution des individus peut les appeler peut les avoir conduire à un éloignement plus ou plus ou moins inconscient mais qui finira irrémédiablement par se faire sentir parfois les sacrifices faits au nom de la préservation de l'espace familial sont perçus par l'un comme à sens unique et générer et génère plutôt de la frustration et de la rancœur qu'est ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a qu'est ce que c'est que c'est encore je ne comprends pas de quoi il s'agit expliquez moi bien plus loin on nous dit l'âge l'âge ici on parle de l'âge maintenant on dit s'engager avec un partenaire ayant une différence d'âge conséquente est un risque pris sur le long terme car les différences entre les deux individus se creusent plus qu'elles ne s'effacent par ailleurs les midlife crises déclenchent déclenchent parfois une pulsion réflexive pulsion réflexive d'attirance pour un conjoint plus jeune comme réaction à l'angoisse de la mort je ne comprends rien toujours expliquez moi dans vos commentaires et tout le monde dit l'ennui l'une des causes ils disent l'ennui l'une des motifs ils disent l'ennui c'est-à-dire qu'ils ont posé une question à quelqu'un pourquoi tu t'as dit que c'est l'ennui et voici ce qu'il dit il dit les habitudes peuvent mener à la liste à la lassitude c'est une finalité à laquelle s'exposent tous les coupes sur le long terme vivre en permanence en permanence ensemble nécessite une réinvention régulière de la relation pour ne pas sombrer dans la routine et voici pour terminer on nous dit maintenant le sexe le sexe sérieusement qu'est ce qu'il se passe la taille du sexe ou pas la taille du sexe peut-être que la taille du sexe n'est pas problème mais on ne sait pas faire les choses ou peut-être les satisfactions au lit est ce que c'est de ça il s'agit mais c'est que sur les sondages nous avons vraiment prouvé le contraire vous verrez le résultat à la fin regardez ça d'abord on nous dit le sexe les changements hormonaux survenus avec l'âge le couple peut souffrir d'un désintérêt sexuel mutuel il est conseillé il est conseillé d'en parler et de demander de l'aide pour ne pas laisser la situation stagner jusqu'à ce qu'elle devienne insurmontable c'est qu'elle suit mes frères chers nous allons maintenant vous montrer le sondage parce que j'ai du mal à quoi tous ces gens sont vous avez tous ces motifs qui ont été énumérés ce sont des gens qui ont divorcé ils disent qu'oh on a divorcé parce que c'est ça c'est comme ceci c'est comme cela vous avez vu c'est pas de la blague c'est réel et aujourd'hui nous même nous avons pris quelques informations au delà et nous avons posé des questions aux abonnés c'est là vous pouvez aussi venir vous répondre à ces questions faites votre vote et on verra c'est que si vous venez sur Nias Rebond quand vous tapez Nias Rebond dans cette vidéo vous aurez accès à la page d'accueil et dans la page d'accueil vous voyez ça vous voyez communauté vous voyez ici accueil vidéo et communauté ici dans la partie communauté vous pouvez voir ce message est actuellement là ce sera là disponible pendant 7 jours nous voulons voir votre réponse ce qui est à suivre c'est que nous avons posé ces questions nous avons lancé le sondage et on nous a dit on a posé la question selon vous pourquoi le taux de divorce est-il si élevé de nos jours et les gens ont eu à voter par exemple si vous voulez voter vous cliquez sur la raison de votre choix vous cliquez sur par exemple la fidélité et vous allez voir que le résultat est là et c'est vraiment hallucinant j'étais vraiment choqué de voir le résultat ah les gens sont donc infidèles on voit l'infidélité est à 97% la cause primordiale ou la cause extraordinaire des divorces de le monde donc les gens sont infidèles sérieusement les abonnés d'Ignance Reborn disent que en général les gens sont trop infidèles c'est pourquoi il y a ça sinon le problème là ce n'est pas que il n'y a pas le sexe puisque le sexe est juste à 7% seulement ce n'est pas un problème basé sur le sexe ou quoi que ce soit de ce genre mais ce n'est non plus pas la belle famille qui est la base de ce problème puisque le sexe et la belle famille ont eu seulement 7% chez les deux les deux ont eu 7% mais la fidélité les a battus de 80% supplémentaires 87% ma frère ça vraiment c'est pour vous dire que décidément il faut être fidèle nous sommes vraiment dépassés étonnés de voir combien de fois les gens se divorcent et c'est notre préoccupation principale aujourd'hui surtout que nous avons entendu un homme dire que en général si les gens se divorcent surtout les chrétiens si les chrétiens se divorcent c'est parce que les chrétiens ils ne savent pas entretenir une femme au lit est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux vous avez vu le résultat des sondages les gens ont trouvé que c'est pas vrai vous avez vu ? de toute façon regardez combien c'est possible ça ça donne pas envie de se marier et en ce moment moi je vais me poser des questions la plupart du temps on voit les gens qui s'habillent en sexy il y a certaines femmes qui disent que elle le cesse avant le mariage c'est primordial parce que ça va t'amener à étudier qui est ton cas qui est celui-là même que tu veux épouser tout ça tout ça tout ça mais bizarrement dans des sondages personne a expliqué ça ici hein on dit que c'est plus l'infidélité les gens ne sont pas fidèles les gens ne sont pas fidèles maintenant nous allons vous poser une question dites moi frère soeur si vous êtes marié à quelqu'un et après un moment après peut-être 5 ans de mariage cet homme qui était bon au lit qu'est-ce qui vous satisfaisait là ? à un moment donné il devient impuissant que feriez-vous ? est-ce que vous divorcierez ? en fait qu'est-ce que votre réaction ? maintenant si l'homme avec qui vous êtes l'homme il était bien avant et il avait l'argent il avait tout en tout cas vous vous suffisiez et à un moment donné il perd son emploi et qu'il n'y a plus grand chose il n'y a plus grand chose et que tout repose sur vous que feriez-vous ? est-ce que vous divorcierez ? maintenant si les parents à cet homme ont remouvert les parents à votre femme s'introduisent trop dans vos affaires ou ils sont trop impliqués dans vos relations est-ce que rien qu'à cause de ça vous divorcierez ? laissez dans la partie commentaire ce qui est sûr c'est que quand on voit les gens nouvellement dans leur groupe pour moi c'est extraordinaire et vous devez savoir que il y a certaines choses que nous devons prendre en compte nous devons prendre le temps de connaître la personne que nous voulons épouser nous devons prendre le temps de connaître cette personne vous devez la découvrir il y a un gamin qui a acheté même pour ça il a chanté une chanson où il disait qu'il venait de rencontrer une fille il a même présenté à sa maman il dit qu'il veut se marier à elle et sa mère lui a posé une seule question as-tu pris le temps de la connaître ? as-tu pris le temps de la connaître ? ça veut dire que avant d'arriver jusqu'au mariage il y a un très long processus il y a certaines personnes qui arrivent dans le mariage la fille là n'est pas préparée toi peut-être qu'on n'est pas marié là le processus que tu dois tu veux aller suivre là ça va t'amener à savoir qu'est-ce que la fille là sait faire qu'est-ce qu'elle n'est pas fait si elle ne s'est pas préparée vous devez vous connaître les deux ce que vous défaut vos qualités vous devez vous connaître afin de pouvoir voir est-ce que tu serais capable de supporter ça pendant très longtemps ? voilà si la fille là parle mal aux gens et puis toi pendant le temps de la relation c'est dans le processus tu as pu découvrir ça c'est pendant le processus ça juste avant le mariage là que tu dois arriver à l'aider à être respectueuse est-ce que tu vois si elle ne s'est pas préparée là elle doit te le dire ou bien tu vois tu dois découvrir cela une fois que tu as découvert ça vous causez, vous échangez le mariage c'est pas un truc d'un jour c'est un truc de toute la vie et dans le mariage on s'entraide peut-être toi tu es seul tu es célibataire c'est toi qui prépare le jour tu auras une femme c'est pas toi qui a toujours préparé elle doit venir tu dois sentir qu'elle vient t'aider donc quand tu as découvert qu'elle ne s'est pas préparée là il faut lui poser des questions qu'il faut pour voir comment elle va réagir il faut lui poser la question de savoir mais est-ce que tu aimerais vraiment apprendre à préparer est-ce que tu aimerais qu'on t'apprenne à préparer parce que personne n'est né avec ce don ça s'apprend si elle fait juste un mois même dans la cuisine un mois même c'est tout si tu fais une semaine même dans la cuisine d'une femme qui s'est préparée et que toi tu as la volonté de vouloir apprendre tu sauras préparé tout de suite c'est pas compliqué même moi même je ne veux pas là je sais préparer c'est pas écrit sur mon front ma soeur tu as révolution donc tu vas peut-être te dire que je ne sais pas préparer mais ce que je suis c'est que je sais faire du riz je sais faire je sais pas bon c'est bon parle pas de moi ici mais c'est qu'elle suit ça s'apprend si moi je sais le faire toi ma soeur tu sauras le faire aussi mais prenez le temps de vous connaître les gens aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font un homme rencontre une fille il ne sait pas comment elle s'appelle déjà ils vont avoir des rapports seuls avec la fille ça là c'est pas une bonne affaire maintenant tu vas aimer la fille sur le point du sexe 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 jusqu'à tu seras la première à la marier pour qu'elle soit toujours chez toi pour que toi tu passes du bon temps avec elle maintenant elle arrive dans le foyer le goût que vous avez pour le sexe ça disparaît maintenant il y a autre chose maintenant qui vient c'est que vous deviez évaluer avant est-ce qu'elle a un bon comportement tu remarques que la fille elle a un mauvais comportement mais tu remarques que l'homme il a un mauvais comportement tu te dis mais pourquoi n'ai-je pas pu le temps de découvrir ça pourquoi n'ai-je pas pu le temps de découvrir que cette homme elle est très colorique oui mais cette fille là elle aime trop l'argent c'est comme un gars lui déjà au moment où il doit se financer à une fille là il enlève lui il était pour aller se marier mais il devait passer par le fiancé la fille c'est pas autorisé qu'elle aille chez eux là l'homme et pendant qu'elle était chez lui l'homme a commencé à découvrir tout tas de choses la fille elle ne s'est pas préparée en plus elle veut que comme elle était sur son papa qui est riche là elle veut que lui aussi lui offre tout ça en lui il n'a pas grand chose pour lui donner les mêmes conditions de vie le même mode de vie que là où elle était là-bas tous ses parents là-bas là quand elle veut sortir de la maison là elle a sa voiture Dieu merci lui il a eu l'opportunité d'avoir une voiture donc elle a sa voiture aussi maintenant pour sortir de la maison là il y a un vigile chez lui à la maison il n'y a pas de vigile c'est elle-même qu'il doit ouvrir le portail récemment et continuer son chemin avec sa voiture tout ça indique que ça la fatigue elle n'est pas prêt elle sait pas comment elle va faire il faut qu'elle il embauche quelqu'un pour ouvrir le portail il faut encore qu'il embauche quelqu'un pour conduire sa voiture parce qu'elle elle est une grande dame et elle se voit même comme une reine donc lui il doit la prendre comme une reine ils sont pas encore mariés c'est juste fiancé quand il a vu ça il n'en va pas aller mais au niveau de la nourriture il a déjà de l'argent il n'y va pas préparer la personne a préparé la nourriture ah même quand il a invité ses deux amis à la maison ils ont goûté juste un peu il dit oh c'est tout et c'est bon mais c'était pas tout du tout ils sont sortis ils sont partis le gars aussi elle il a donné de l'argent à la fille la fille aussi elle a préparé beaucoup de nourriture l'argent qui est resté là et la nourriture qui est resté là elle elle ne pouvait pas manger ça elle a servi tout ça c'est sur la table maintenant le gars il a il est quelque part dans la maison là-bas en train de boire de la sucrerie elle mange de la banane tandis qu'il y a la vraie nourriture dans la cuisine elle est arrivé le lendemain mais je t'ai préparé une vraie nourriture mais pourquoi est-ce que tu veux pas manger ce que je t'ai préparé ça c'est moi il m'a dit non 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 merci beaucoup elle dit non non mais tu m'as donné beaucoup d'argent pour préparer celle-là moi je peux pas finir tout seul la nourriture d'argent les gars disent laisse-moi tranquille j'ai pas dit que c'est pas doux comme ceci et finalement la sète a fait la lèche les parents de la fille les parents d'achat eux aussi ce sont des gars riches ils ont dit à cet homme tu n'as pas prêt à marrer ma fille faut la laisser quelqu'un d'autre va lui la prendre il dit mais là 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 j'ai les yeux bien ouverts comme ça lui il la regarde il la regarde waouh que va-t-il faire maintenant il s'est retrouvé avec ses amis là-bas et il dit à ses amis vous savez moi là je suis un gars vraiment dur quand même mais de la manière de ces parents-là ils m'ont parlé là moi je ne peux pas marier la fille là non moi je m'ai marier encore elle c'est pas possible et ses amis nous disaient mais ah la foule elle ne s'est pas préparée au cité je ne veux même pas lui je ne veux même pas arranger la situation et cela juste même pour mettre le feu le feu de la chance oh la fille là elle peut apprendre à préparer si vous vous aimez seulement et que vous soutenez vous pouvez tout tout faire surtout l'amour là c'est une âme très puissante qui va vous aider à surmonter même le possible ça c'est extraordinaire et voici que le gars finalement il a décidé d'appeler la fille pour lui dire qu'il ne veut plus l'opposer il ne veut plus la fille aussi de son côté là-bas elle a commencé à pleurer parce qu'elle aime le gars aussi elle aime le gars ah qu'est-ce qu'il ne va pas qu'est-ce qu'il y a cet homme-là le même il a décidé d'aller se prendre une autre fille Dieu merci la fille qui l'a pris la elle s'est préparée mais elle son problème là elle aime trop l'argent elle regarde ses cheveux elle dit dans moi dix mille dollars il y avait les femmes les cheveux il a sauté de son igor ah mais dix mille dollars c'est trop qu'est-ce que tu veux que vas-tu faire avec tout ça il dit mais tu sais pas que moi je sais pas je suis d'une 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 famille que je suis une grande dame tu sais combien coûte mes cheveux tu sais combien coûte mon maquillage tu sais combien coûte mon maquillage tu sais combien coûte mon ceci ah finalement là il a retenu encore ses amis pour dire que la fille tu sais que j'aimais à la maison encore là l'autre fille là elle n'a pas eu le temps de connaitre les gens qu'on veut épouser c'est quoi ça donne ? c'est pas une petite affaire c'est pas que tu as vu une fille qui est bien habillée bien maquillée tu as vu sa forme tu as dit que c'est une vraie femme que tu as eue une vraie femme selon moi là c'est une femme qui a d'abord la crainte de Dieu deuxième élément elle respecte elle a le respect parce qu'il y a la sagesse et l'intelligence en elle ok ? maintenant est-ce qu'on a parlé du c'est une femme qui s'est préparée ou bien c'est une femme qui s'est pas préparée même pas est-ce qu'on a dit que c'est une femme qui sait bien faire qui sait vous bien vous prendre au lit ou bien qui sait pas vous prendre au lit non parce que ça ce sont d'autres choses qui vont venir après c'est des choses qui vont venir après et même ça s'apprend c'est des choses au lit tu sais pas bien faire au lit tu sais pas bien si vous aimez vous allez apprendre vous allez apprendre vous saurez vous allez apprendre vous allez apprendre vous connaître vous découvrir échanger communiquer c'est pas toujours toujours on va dire comme cette personne là a été infidèle moi je vais me séparer de cette personne ou vous êtes marié si tu as été infidèle quelqu'un a été infidèle infidèle ah et que tu vois que le gars il veut vraiment il se répand il veut vraiment il veut vraiment il veut plus répandre la même chose toi il faut le comprendre tu peux même prier pour lui et l'aider à fuir tout ça tous ces démons parce que là encore on n'a même pas encore parlé des démons qui cherchent à gâter les foyers on dit aujourd'hui plein de chrétiens beaucoup de chrétiens se divorcent on dit que les plus de personnes qui se divorcent au monde quand tu vois la justice là sont les chrétiens on dit à beaucoup de chrétiens qui se divorcent qu'est-ce que tu dis ? il dit c'est parce qu'il s'arrête au lit il dorme il ne couche pas avec la femme il ne faut pas comme ceci mais les gens se divorcent c'est pas une affaire de truc ah ça c'est quoi ça ? ça m'étonnerait que ce soit seulement une affaire de sexe parce qu'il parle de ça il dit que c'est le sexe qui est à la base de ce divorce vous avez vu les motifs que les gens ont dit ? on donnait même tout à l'heure les principaux motifs du divorce et même les abonnés ont trouvé que c'est l'infidélité franchement moi je pense que si c'est l'infidélité et que vous êtes dans un cas où quelqu'un vous a été infidèle vous devez apprendre à trouver un terrain d'entente au lieu de divorcer le divorce c'est un dernier recours vous savez que quand vous divorcez là on est que vraiment dans la liste de ceux qui ont divorcé et partout dans le monde vous augmentez le taux de divorce vous êtes intangé pour la population vous êtes dangereux pour la société vous avez dit qu'on ne vous a pas dit il faut qu'on vous parle des choses il faut qu'on vous dise la vérité c'est-à-dire qu'avant de divorcer là avant d'être marié d'abord il faut bien analyser la situation il ne faut pas être dangereux pour le pays pour le pays là et puis quand vous êtes marié arrangez-vous pour ne pas divorcer attendez-vous tout peut s'arranger il n'y a rien qui n'a pas de solution tout problème a une solution ma soeur si le gars il t'a trompé ah mon ami il t'a trompé la femme elle est fâchée elle demande pardon elle ne répèche plus ne retourne plus dans ton péché ne permet pas au diable cette demande de piloter jusqu'à ce que tu arrives à tromper encore la fille ça ne sert à rien maintenant ma soeur si tu as trompé ton mari et qui t'a attrapé ah aujourd'hui là les hommes ont du mal à pardonner aux femmes qui l'ont trompé hein la femme moi il pense que les femmes me pardonnent même plus aux hommes qui l'ont trompé que les hommes eux-mêmes mon ami il faut après la pardonner à la fille là c'est pas grave ça va aller Dieu va nous aider si tu l'aimes même si tu veux même il faut lui pardonner il faut lui pardonner tout simplement c'est la seule chose qui va nous arranger c'est la seule façon de pouvoir aller loin bah si tu as dit que quand cette personne a été infidèle c'est pas sûr que la prochaine personne que tu vas aller prendre la cérable préfère mieux que ton soudeur que tu as laissé ou mais celle la même que tu as laissé regardez mais dans le cas que nous allons vous expliquer là la première fille qui était avec ce gars là elle ne s'est pas très bien préparée elle prépare hein mais c'est pas doux il nous manque quelque chose lui il pourrait arranger ça mais il a décidé bon il s'est mal tourné il allait prendre une autre fille cette fille s'est bien préparée mais elle aime beaucoup l'argent s'il avait elle il va pas économiser parce que tout son agent il va travailler comme la suite de mon fond comme ça vous voyez c'est chaud hein la fois c'est un bon jour hein tout son agent mec il va pas pour travailler là il va le tout mettre dans il va le gaspiller dans la fille là il faut avoir une femme qui t'aide même à épargner hein oui ça aussi ça aide ça veut dire que tu dois aussi amener ta femme à s'apprendre pas même à ce que tu fais à s'introduire dans certaines de tes activités de ce que elle se sent utile elle se sent qu'elle apporte quelque chose il faudrait qu'il y a quelque chose d'encore plus solide qui lit les gens par exemple moi même je remarque que sur internet beaucoup de youtubeurs qui sont en couple se divorcent moins possible beaucoup de youtube en couple se divorcent moins parce qu'ils travaillent ensemble vous voyez il y a mani qui a l'argent qui tombe aussi ça garde les relations aussi souvent hein moi il y a ma question aussi et vous ? abonnez-vous et dites nous ce que vous avez pensé n'oubliez pas de voter dans la partie commentaire et abonnez-vous sur la prochaine cliquez sur la prochaine vidéo et allez-y abonnez-vous et dites nous ce que vous avez pensé un j'aime suffit si vous n'avez pas aimé cliquez sur la partie commentaire dites nous ce que vous avez pensé et nous améliorons pour la prochaine vidéo que j'aime bien cette fois ça pour le sonne et de votre famille ET DE VOTRE FAMILIA D'ESTRODINER